Le e-commerce s'est très très bien porté pendant le confinement. D'après la FEVAD, le e-commerce a progressé de 41% pendant cette période, avec 2 millions de nouveaux acheteurs en France, ce qui est énorme. C'est un grand bond en avant. C'est le secteur alimentaire qui fait le bond le plus spectaculaire, avec des transactions en augmentation de plus 85%. D'après une étude de Wunderman Thompson, 73% de ces nouveaux acheteurs déclarent vouloir poursuivre leurs achats sur le web. Ça pourrait donc être un phénomène irréversible et de masse qui transformerait le paysage retail en profondeur. Pour profiter du boom du e-commerce, selon moi, il y a 3 voies possibles. Se doter d'un écosystème digital, bien entendu. Profiter des marketplaces, voire les deux, en fonction des typologies de retailers. Pour les TPE et les PME, par exemple, les marketplaces comme Amazon, la FNAC, la Redoute ou Sarenza sont la voie idéale pour pénétrer un marché, sans avoir les lourdeurs de l'investissement, capitalistique ou humain, d'un vrai site. Pour les acteurs plus gros et renommés, il faut accélérer le phénomène digital en répondant aux enjeux de valorisation de marques et d'expérience client, car comme le dit Jeff Bezos, être axé sur le client vous permet d'être plus innovant. Tout cela passe par 5 points, selon moi. Travailler sa visibilité organique avec une stratégie de contenu, content is king. Avoir un site bien pensé qui permet d'acheter simplement et rapidement, ce qu'on appelle l'UX. Mettre en place des services de livraison et de paiement irréprochables. Piloter son business avec des données structurées, fiables et lisibles. Penser omni-canal, bien sûr, avec le Click & Collect et le Web to Store ou toute autre solution qui peut faciliter la vie des consommateurs. Et enfin, personnaliser un parcours client avec l'intelligence artificielle quand on le peut. Alors, les distributeurs ont pu profiter du e-commerce pendant le confinement avec des situations assez disparates. Il y a d'abord eu les sites totalement fermés. Il y a eu des sites avec des files d'attente longues. Donc, les plateformes logistiques n'ont pas toutes suggéré cet afflux de clients, soit par absence de personnel, soit par engorgement. En effet, on parle de plus de 71% de transactions. C'est énorme pour les supermarchés, par exemple. Certains retailers en particulier ont su réagir face à cet engouement. Donc, la grande distribution en tête avec des files d'attente sur le site et du Click & Collect. Des acteurs comme Boucheron ont mis en place du Click & Buy, solution qui permet de payer à distance, hors site e-commerce et pour les magasins. D'autres ont géré des rendez-vous clients personnalisés sur WhatsApp ou WeChat, plutôt des acteurs du luxe et de la mode. Quant à ceux qui ne pouvaient pas profiter pleinement du e-commerce, on a pu voir des marques très présentes sur les réseaux sociaux ou sur des newsletters éditorialisées. Je pense par exemple à Isabelle Marant ou à Okaidi qui ont su exploiter ce moment d'authenticité en gardant un lien humain avec leurs clients et qui leur a été très profitable puisque, par exemple, le directeur du réseau Isabelle Marant déclarait récemment que les ventes de juin étaient supérieures à celles de 2019. Pendant le confinement, on a pu voir apparaître le Click & Collect chez les commerçants de quartier. Le Click & Collect, tout le monde le connaît dans les supermarchés, chez les grands retailers. C'est une tendance à l'achat local qui est en forte augmentation. Par exemple, le marché de Rungis a mis en place une plateforme e-commerce pour écouler ses stocks directement du producteur au consommateur, sachant qu'un certain nombre de marchés étaient fermés. Mais les expériences de shopping que j'ai trouvées les plus intéressantes ces derniers mois sont la reconversion des vendeuses en boutique, en vendeuses sur les réseaux sociaux. Cela a été un réel succès chez un retailer cosmétique chinois qui a fait plus de 100% de ventes comparé à 2019 avec presque la moitié de ses magasins fermés. On peut effectivement se demander si les mètres carrés du commerce sont nécessaires dans son cas. Le deuxième exemple, ce sont les réunions virtuelles sur rendez-vous en groupe ou en one-to-one qui se sont imposées dans le luxe ou dans la mode, sur WeChat ou sur WhatsApp. Une sorte de réunion tupperware nouvelle génération et haut de gamme qui peut inspirer de nouveaux business models, exploitant la force de la conviction humaine sans payer les mètres carrés du magasin. Cette approche m'a séduite car elle transforme le lien et crée une autre relation entre le vendeur et le client. Elle pourrait avoir une importance capitale dans les mois qui viennent, sachant que les touristes ne peuvent pas se déplacer. On peut imaginer une cliente chinoise échangeant avec une vendeuse à Paris chez Céline sur Zoom, sur fond de Tour Eiffel, tout en offrant à essayer le modèle en réalité augmentée. Alors on l'a vu, les commerces de proximité ont pu profiter du e-commerce grâce au Click & Collect et à un certain nombre d'initiatives. Maintenant, si on regarde à plus long terme, je pense que ce qui peut avoir un potentiel important pour eux, c'est les marketplaces locales, par exemple comme épicerie.com, le conseil sur lequel il faut absolument qu'ils s'appuient puisque c'est leur force et leur point de différenciation, une sélection de produits très particulière, de la même manière, et des horaires décalés pour certains commerçants. En conclusion, la crise actuelle permet de reprendre du recul par rapport à la répartition e-commerce magasin dans le parcours d'achat du client. Merci. 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 Merci.